1, 2, 1, 2, testing! La Terre appelle Jen! Bonjour! Bienvenue à mon atelier préféré! On va fabriquer... Il y a trop d'écho, hein? Une toile galaxie qui brille dans le noir! Vous allez voir, c'est le plus bel atelier de l'année! Suivez-moi, je vous montre comment faire pour réaliser cette magnifique toile qui va illuminer votre nuit dans votre chambre. Alors, dans ton Coucou Kit que tu as reçu, voici le matériel requis pour pouvoir faire la création de la toile galaxie. Une éponge. Un pinceau éponge. Ça, c'est juste là. Ensuite, des diamants autocollants. Une série de petites couleurs pinceurs acryliques. Alors, à l'intérieur, tu as du noir, du bleu, du mauve et du blanc. Une brosse à dents. Un petit carton prédessiné avec un rond. Et évidemment, une magnifique toile! Ensuite, tu trouveras également des petites étoiles qui vont allumer dans la nuit. Alors, ce que tu vas avoir besoin avant de commencer qui vient de la maison, c'est un petit verre d'eau, des essuie-tout et c'est tout! Alors, on va pouvoir commencer le tout. La première étape pour pouvoir créer une galaxie, c'est très simple, c'est qu'on va mettre du noir partout. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, pour pouvoir commencer, tu dois ouvrir tes petites capsules de noir. Hop! Comme ça. Là, c'est sûr que ça peut être plus difficile de rentrer comme ça. Donc, ce que tu peux faire, tu peux ouvrir juste une des deux capsules et carrément la vider sur ta toile. Assure-toi d'avoir juste une capsule ouverte, pas toute. Sinon, ça peut faire des petits dégâts. Ensuite, tu peux ouvrir la deuxième. Hop! Et faire la même opération. Alors, ce que tu dois faire, c'est, avec ton pinceau-éponge, recouvrir entièrement la surface de ta toile avec la couleur noire. Les pinceaux-éponge, c'est fantastique pour ça. Ça recouvre super bien et c'est très efficace. Ici. Ce qui est intéressant et qui fait vraiment un beau fini également, c'est de prendre le temps de faire les contours de ta toile. Alors, tu fais la même procédure. Et si tu te rends compte que tu n'as plus de peinture sur ton pinceau, tu peux simplement effectuer comme si tu ramassais la couleur pour en remettre davantage sur ton petit pinceau. Et ça permet d'étirer la couleur. Et en même temps, ça a deux avantages, c'est que ça va te permettre également de sécher ta toile plus rapidement. Parce que quand on met beaucoup, beaucoup de peinture, ça devient plus long à sécher et c'est moins efficace quand on veut aller peindre la galaxie par la suite. Alors, je passe tout doucement mon pinceau. Comme ceci. Ta-da! Alors ça, c'est la première étape à faire. Maintenant, la deuxième étape. Tu auras besoin de ta paire de ciseaux. On peut tasser tout doucement la toile. Et là, ce que tu veux faire, c'est créer avec ton éponge une espèce de forme qui va nous permettre d'aller éponger et créer l'espace de la galaxie. Alors, on va couper l'éponge en deux. Comme ceci. Et là, ce qu'on veut, c'est couper les coins. Couper les coins ici. On veut vraiment, là, créer une espèce d'éponge qui va nous permettre, en tapotant sur la surface, de créer des espèces de petits mouvements dans la galaxie. Comme ceci. Je peux même en faire un peu sur la surface ici. Hop! Tu vois? Alors, je me suis permis de retirer tous les côtés et ça fait une espèce de petite éponge qui va créer des effets. quand on va faire notre création. Oups! Alors, pour la prochaine étape, on va appliquer le tout. Donc, la façon que ça fonctionne, on va commencer par le bleu royal. Le bleu comme ceci. Alors là, ce que tu peux faire pour aller chercher ta couleur, tu peux simplement créer une espèce de petit... tu appuies sur ton éponge pour pouvoir aller rentrer ta couleur. Mais en pas trop, c'est pas nécessaire. Donc, la galaxie, ce qu'on veut, c'est partir d'un coin et d'aller en diagonale vers l'autre. Je te montre. Pas besoin de faire des efforts, hein? On pèse tout doucement en tapotant. Ce qu'on veut, c'est partir de ce coin-là vers l'autre. Alors, on appuie tout doucement parce que si on pèse trop fort, ça fera pas l'effet qu'on veut. Tu peux en rajouter un petit peu. Tu vois, ça fait comme... L'éponge nous permet d'aller créer un effet qui est vraiment intéressant. Là, ce qu'on veut, c'est que dans l'espace, des fois, il y a des... il y a des coins que c'est très, très foncé pis il y a des coins que c'est un... que ça lit un peu moins. Donc, tu peux rajouter un peu plus de bleu ici. Tu peux l'étirer un peu. Et voilà. Ensuite, on va faire la même procédure, mais avec la couleur mauve qui va... On peut prendre l'autre côté ou tu peux prendre le même côté. Moi, je vais prendre le deuxième coin. Et là, regarde, on tapote tout doucement. Pis si tu trouves que t'as trop de peinture, tu revires de côté, et tu épanches tout doucement. Mais vraiment là, on y va. Regarde, on tapote juste un peu. Pas besoin d'en mettre trop. Comme ça, ici. Et voilà. Là, ça commence à prendre forme. Tout doucement. Hop. Dans mon coin supérieur. Pis là, si tu veux en rajouter dans les petits coins ici, en délicatesse de tout, tout doucement, tu peux. Mais faut pas en mettre de façon uniforme. Parce qu'on veut vraiment créer l'effet de la galerie. Une fois qu'on est terminé ça, on va débourser de côté notre éponge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un effet de lune. Donc, tu peux prendre le carton que j'ai pris découpé pour toi. Et à l'aide d'une paire de ciseaux, on va découper cette lune-là. Ça peut être une lune ou ça peut être aussi Saturne. Tu sais, Saturne, c'est la planète avec un anneau qui tourne autour. Voilà. Alors là, j'ai découpé mon petit rond. Hop. Et là, tu choisis l'endroit de ton choix où est-ce que tu aimerais voir apparaître la lune ou la planète. Tu vois, moi, je pense que ça serait beau ici. Et là, ce que tu fais, c'est que tu le déposes comme ceci. Pis là, il te reste un autre coin d'éponge que tu peux utiliser pour faire la suite. On va ouvrir la couleur blanche. Et on va aller tremper dans cette couleur-là. Hop. Et là, tout doucement, on laisse notre doigt sur notre petit rond. Et on va juste aller créer. On va passer par-dessus pis tu vas voir ce que ça va donner. Ça va faire comme un espèce d'effet de pochoir. Ta-da! Tu vois, ça fait comme un effet d'éclipse. C'est comme si la lune passait devant le soleil. Ça fait comme un éclipse. Si tu trouves que ça, c'est trop comme un effet balayé, ce que tu peux faire, c'est le même principe qu'on a fait tout à l'heure. Mais on va aller tapoter avec notre éponge pour que ça soit un petit peu plus fluide. Que ça fasse moins des grands traits. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, comme ceci. Une fois qu'on a terminé tout, là, c'est mon étape préparée. On va prendre la brosse à dents. Là, assure-toi d'avoir mis une nappe à la maison ou au besoin d'avoir un petit tablier. Parce que quand on se pratique, des fois, ça peut éclabousser. Pas partout, mais ça peut arriver. Alors, on va couper notre petit enveloppe de brosse à dents. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu peux tremper dans le blanc. OK? Comme ceci. Mais là, tu vas avoir besoin de tremper pas beaucoup, juste un petit peu. On dépose un petit peu dans l'eau pour pouvoir aller du lit. Et là, je te montre, avec tes doigts, on va comme tirer la brosse à dents au-dessus de ta toile. Regarde bien. Tu vois? Et là, ça crée des étoiles. Fait que là, tu peux en faire des millions, des plus petits. Regarde comme c'est beau. Et là, tu peux en faire des plus grands. Hop! Comme ça. Regarde. Voilà. Alors, ça. Et là, ma partie préférée... Non, c'est pas vrai, c'est toutes mes parties préférées. C'est que ces petites étoiles-là que tu avais dans ton ensemble qui brillent dans la nuit, c'est des étoiles qui sont... Ils prennent leur énergie dans la lumière du jour. Donc, la lumière de ta chambre qui est allumée dans ta chambre, la lumière extérieure. Donc, ils rechargent leur batterie de cette façon-là. Et tu vas voir, je vais te montrer. Là, on va les déposer sur la toile à tes endroits préférés. Et c'est ces étoiles-là qui vont briller dans le noir. Hop! Hop! Et voilà. Comme ça. Et là, une autre petite astuce. Si tu as un cure-oreille à la maison. Un bon... Communément appelé un Q-tips. Ce que tu peux faire, c'est juste aller rajouter davantage de petites planètes. En trempant dans ton petit contenant blanc, tu prends ton cure-oreille et hop! Tu peux aller faire d'autres formes d'étoiles qui sont plus grandes. Parce qu'on sait dans le ciel qu'il y a des grandes étoiles et il y en a des plus petites. Tu peux même faire la grande ours. La petite ours. Hop! Tu vois? Et là, la touche finale, c'est qu'on va regarder dans la nuit ce que ça donne. On va fermer la lumière. Et je vais pouvoir te montrer comme c'est beau. Attends. Je vais te montrer. Je ne sais pas si tu vas bien voir parce qu'il y a encore des lumières alignées ici. Ta-da! Ah! Regarde comme c'est beau! Je ne sais pas si tu vois dans la pénombre, mais c'est tellement beau. C'est une toile magnifique. Et voilà. C'est bon n'est-ce pas? Attention. Et voilà, c'était la toile galaxie du jour. J'espère que tu t'auras pris plaisir à la créer. N'oublie pas de signer aussi dans le bas, avec un crayon blanc ou un crayon feux poncé, ton oeuvre, ou tu peux aussi signer à l'arrière. L'important, c'est de la laisser sécher avant de l'installer sur ton mur et tu pourras la mettre dans la direction de ton choix. Voilà, je vous souhaite une belle journée! Sous-titrage ST' 501